L'équipe, il y a plus de 100 000 messages, on va jamais pouvoir prier, comment... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2, on va regarder une story de Hachmy après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mon frère ? Dis-moi. Un seul Jizou. Ouais, il y a un seul Jizou et il y a... Je peux que 4 femmes. Ouais, et... je peux que 4 femmes. Message pour les filles. La compétition, c'est dur. C'est dur ? C'est dur. Dure ? Dure. Regardez-moi ça, l'équipe, s'il vous plaît. Hé, il y a ma mère et ma petite sœur qui sont en train de préparer un couscous algérien. Hé, l'équipe, ça m'a trop manqué. Oh là, ça m'a trop trop manqué. Je vous montre à la fin c'est comment. Hé, quand j'étais petit, tous les vendredis, on mangeait ça. Oh là, j'aime trop. Tu es de retour alors ? Oui, je suis de retour mon frère. Il s'est passé quoi au Br... Les gars, je... Il s'est passé quoi au Brésil ? Tu as fait quoi là-bas ? Au Brésil, je fais un massage plus, plus. Non, je ne te parle pas du massage, je te parle de la femme du Brésil. Il s'est passé quoi ? La femme du Brésil, c'est fini. Pas de m'semmène, pas de vrai... Pas de m'semmène, elle ne faisait pas de m'semmène ? Rien. Rien. L'équipe, aujourd'hui, j'ai une grande annonce à vous faire. Vous le savez déjà, bientôt, on va aller faire le tour du monde. Mais un vrai tour du monde dans des pays hyper reculés avec toute l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous donner une des destinations qu'on va faire lors de ce tour du monde. Dans quelques semaines, on arrive en... En France ! Vous l'aurez compris, pendant ce tour du monde, on va passer, vous voir. France, Suisse, Belgique. Je vous promets, je vais essayer de faire un maximum de villes. Vous voir dans la vraie vie, discuter avec vous, parler, vous aider, vous offrir des cadeaux. Mais dans la vraie vie, enlevez la barrière des réseaux. Je veux que ce soit en présentiel. Donc voilà, c'est la première fois que l'Ajmi Family se déplace en France. Moi, Zizou, tout le monde, on arrive, c'est très bientôt. Ça y est, moi, maintenant, tu restes en France. Je t'ai déjà dit non. Non, reviens au Maroc, tu restes en France. Mais on va aller en France, on t'a un visa d'un mois, et après, tu reviens au Maroc. Il y a un visa d'un mois, c'est fini. Moi, tu restes en France, je reviens une femme pour le papi. Mon frère, tu veux... Tris, retenez bien ce nom, l'équipe. T'es payé, tu gagnes des cadeaux, tout en restant sur ton téléphone, entièrement, gratuitement. Écoutez les prochaines stories. C'est trop simple, l'équipe. Tris, c'est une application qui t'envoie effectuer des actions sur les réseaux. Par exemple, liker une photo, commenter une photo, suivre un compte. Et quand tu le fais, tu gagnes des points. Et ces points, tu peux les échanger contre des cadeaux. Poga Luxe, PS5, MacBook Air, iPhone 16. Comment, commente, like, suis, c'est hyper simple. Tu cliques, ça t'envoie sur le poste. Tu fais l'action et tu gagnes des points. Et derrière, tu peux prendre un iPhone 16, une Poga Luxe. Tu peux prendre des cartes PlayStation, des cartes Amazon. Tu peux prendre tout. Tu vas regarder tous les cadeaux qu'il y a. Tu vois, c'est, voilà, hyper simple à faire. La passe D, elle est faite. C'est ici que ça se passe. Et ils font tous la même chose, l'équipe. Je vous promets, c'est une usine. Et ce qui est bien sur Tris, c'est qu'on te renvoie sur plusieurs réseaux sociaux différents. Tu vas sur ces réseaux, tu likes, tu commentes, n'importe quoi. C'est gratuit, de toute façon, tu t'en fous. Et derrière, tu prends des cadeaux. Aujourd'hui, on passe tous trop de temps devant notre écran de téléphone. Moi, des fois, l'équipe, je fais des 10 heures par jour quand je nappe. C'est un truc de fou. Donc, rentabilise ton temps. 20 minutes, 10 minutes dans la journée. Tu vas faire des actions sur l'application. Et à la fin de la semaine, tu te fais des petits cadeaux, des petits trucs tranquilles. C'est gratuit, l'équipe. Il n'y a aucun argent à mettre. Il n'y a pas de carte bancaire à mettre. Il n'y a rien du tout. Tu effectues des actions, tu gagnes des cadeaux. Regardez comment il mange le couscous. Je vous promets, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est trop petit. Il arrive pas à le prendre dans ses mains. Du coup, il me cache la bouche. Tiens, tiens, mon fils. Tiens, allez, bon appétit. Il aime trop sa guetter. La petite forêt de Mougli avance de plus en plus, l'équipe. Regardez, on a installé un gazon. C'est du vrai gazon. Tu vois, comme dans les vraies forêts, il y a deux, trois petits arbres. Eh, dites-vous là, c'est qu'à 15% du résultat final. Que 15%. Imaginez-vous à la fin. Eh, ça va être trop beau. Eh, j'affiche les blasts, je m'en tape. Regardez, ça, c'est une meuf, l'équipe. Elle a DM Zizou. Regardez. Voilà. Donc, tu vois, tac, bref, voilà. Et en fait, elle lui demande des sous. 1000 euros. Et Miskine, tu vois, il n'a pas d'argent. Elle lui a dit quoi ? Est-ce que tu peux demander à Hashmi ? Elle envoie même des points d'interrogation. Elle vient de l'envoyer, ça, 19h10. Regardez, 19h11. Et toi, tu m'as montré la conversation. Mon frère ? Ouais. Il demande de l'argent aussi, et moi aussi, j'ai envoyé l'argent. Miskine, voilà, vous vous servez de la niya des personnes de petite taille pour leur demander des sous. Vous passez par eux pour leur dire, allez voir Hashmi. Mais vous n'avez aucune rahmat, vous n'avez pas de honte. Mon frère, viens. Ces gens-là, il ne faut pas leur donner de sous. C'est des menteurs, c'est des profiteurs. Même vous, vous n'avez pas assez d'argent. C'est ça. C'est le oui. Non, là, c'est une vidéo pour ma story, là. La story, il y a tout le monde. Oui, pour tout le monde. Il y a tout le monde qui dégueulasse. Voilà. Ce n'est pas bien de faire ça, d'utiliser les gens en... L'équipe, vous voyez tout ça là ? Tout ça là, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, vous verrez demain. Vous verrez demain. Je ne peux pas vous en dire plus, mais demain, vous verrez demain. L'équipe, vous... J'ai ramené une autre maison. C'est de nouveau. Vous venez... Vous venez pour quoi, les gars ? Pour rentrer à Hashmi Family. Rentrez, rentrez, rentrez à la maison. Rentrez, rentrez, rentrez. Yes ! Eh, les gars... Vous êtes 20 ! Il faut comprendre, l'équipe, chez moi, c'est grand. Mais ce n'est pas grand au point d'accueillir 20 personnes. Mais je vais quand même garder certains d'entre vous à la maison. Mais il faut comprendre que dans quelques jours, la moitié va devoir partir. Non, mais je vous dis les... Les nouveaux barrages, tu reviens ici pour les buzz. Pourquoi ? Pour les buzz. Tu penses que les nouveaux, ils sont là pour le buzz ? Oui, mon frère. Les garçons comme les filles ? Non, les filles, non. Les filles, c'est réciter les filles. Les filles, elles ne sont pas là pour le buzz ? Non. Et les garçons, oui ? Oui, ça y est. Une semaine, ils partent. Une semaine, ils partent. Ils partent. Tu peux avoir une ville à plusieurs millions d'euros, mais quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est l'Afrique en général. Même si le Maroc, c'est l'un des pays les plus développés. C'est comme ça. Après, vous avez fait bugger le cerveau. Repas du soir, l'équipe. Thon. Pomme. Voilà. Il se régale. Il aime trop ça. Tu vois les boîtes de thon en conserve, là, comme ça ? Et il meurt pour ça. Regardez, regardez. Il mange tout, il garde dans sa main. Et ça, c'est le dessert. Il mange en deuxième. Tu connais. Vous voyez le bobo que Mowgli, il a au nez ? Depuis qu'il est bébé, il a un bobo ici. Je vous explique tout. En fait, quand je l'ai récupéré, il était maltraité. Il avait ici une cicatrice. Et en fait, il ne laisse pas la cicatrice cicatriser. À chaque fois qu'il y a une croûte, lui-même, il l'enlève. Du coup, ça ne se soigne jamais. Zizou. Je vois que tu te fais beau gosse et tout. C'est pour quelle occasion, là ? Mon frère, il est ce soir du pichot. Ce soir, tu crois ? J'ai pichot. Tu pichot ? Oui. Non. Il est physique de la moula. Ah bon ? Oui. C'est quoi que tu as mis sur le visage, là ? Je ne sais pas, c'est de quoi faire que tu me l'as mis. Ah ouais ? Si je pourrais enlever les points noirs, je crois. Tu as changé. Et voilà, ça a changé. Je pense que j'ai des blessures sur le visage. Ah, tu as de quoi ? Ah, tu as de quoi ? On est désappréhétés. Le coffre est plein. La voiture aussi. On peut y aller. La question du jour, combien d'êtres humains peuvent rentrer physiquement dans une Volkswagen ? Je vous y réponds tout de suite. Vu qu'on n'a que deux voitures, on a dû tous les faire rentrer. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize devant et quatorze encore là. Quatorze. Quatorze dans une voiture. Plus Midou, le quinzième, le conducteur. Mais ce qu'il y a à ta voiture, elle va souffrir. La voiture, elle est sur les rotules. Les gars, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a lui à faire rentrer encore. Tu vas rentrer où ? Au star. Au star. Mais gros, ça va prendre un indra effrangement. Dans la semaine, j'ai reçu un message sur Insta assez spécial. Je reçois tous les jours des gens qui me demandent des sous, qui me demandent de les aider, qui ont des problèmes. Mais malheureusement, je ne peux pas aider le monde entier. Ce n'est pas possible. Mais là, quand j'ai vu ce message... Bref, vous allez voir. Et voilà, c'était la story de Hashmi. Du haut de ses 4 millions de followers. C'est incroyable. J'ai loupé la partie de la story au début où ils parlaient de ça. Sinon, oui, ça arrive en Afrique. Forcément, il y a moins d'eau, il y a moins d'évaporation, donc il y a moins de précipitations. Donc, dans tous les pays d'Afrique, maintenant, ils sont en train de construire des saleuses d'eau, voilà. Ne serait-ce que ça soit une eau destinée, par exemple, au lavage, tout ça. Une eau. Il y a aussi des... Ils essayent de récolter de l'eau de pluie aussi. C'est plus pour des trucs pour laver que pour boire. Donc, peut-être ça va aller mieux en Afrique prochainement, en espérant. Parce que, t'imagines, t'as une ville à 40 millions et t'en n'es pas d'eau dedans, à Marraksh. Donc, voilà, c'était la vidéo de Hashmi. Pour ceux qui n'aiment pas mon commentaire et mon avis en fin de vidéo, j'ai une solution pour vous. Vous pouvez appuyer sur Stop, ça ne prend qu'une seconde. C'est toujours mieux de regarder jusqu'à la fin. Des fois, j'apporte des précisions, des infos complémentaires. Depuis le temps que je les suis, je suis un peu spécialiste. Donc, c'est qu'un geste d'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu. Donc, la grosse, grosse, grosse info, c'est le site de Zizou Lamoula. Non, je rigole. C'est qu'ils vont faire un nouveau tour du monde. Un nouveau tour du monde et ils vont commencer par la France. France et Belgique. Donc, ça, c'est la grosse actualité. Parce qu'ils avaient commencé à faire un tour du monde avant l'été dernier. Ils étaient allés à Dubaï, puis à Zanzibar. Zanzibar, ça s'est mal passé. Et ils ont dû revenir au Maroc. Puis, il a participé à la carte Nasdaq. Donc, ils avaient interrompu ce tour du monde. Donc, moi, j'avais dit peut-être qu'ils allaient en Turquie, Thaïlande, Mexique. Ils ont déjà fait le Brésil. Ils ont déjà fait le Brésil. Dubaï, Zanzibar, Maroc. Donc, là, ils vont faire la France prochainement. Voilà, pour le prochain tour du monde. Donc, c'est la grosse info. C'est dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et les nains, là, ils sont vingt. Ils sont vingt, carrément. Un jour, ils vont être quarante. Pas trop. C'est la plus grosse équipe de gens de petit taille, franchement, sur les réseaux. Il a battu un record I120. L'autre, il ramène ses amis. L'autre, il ramène ses amis. À la base, les dix premiers, les dix onze, c'est une équipe de foot de gens de petit taille. Qu'il a rencontré Hashmi. Qu'ils ont sympathisé. Qu'ils sont rentrés dans ses stories et tout ça. Donc, voilà. Après, il ne va pas tous les garder. Je crois qu'il ne va garder que les dix onze qu'ils étaient là depuis le départ. Voilà, Zizou, Marouane, Magrégor. Le Bitmoji de l'autre. Comment il s'appelle ? Enfin, bref. Je ne pense pas qu'il va les garder tous. Voilà. Plus le singe Mowgli. Voilà, avec... Je ne sais pas comment il va. Il va... Et maintenant, il l'a trop habitué à la vie de palace. Même nous, on ne vit pas dans un palace comme le singe Mowgli. Je vous jure, on ne vit pas dans un palace. Moi, je suis dans un petit canapé. Bon, certes, c'est un... Comment ça s'appelle ? Un canapé Kliklak Bulltex. C'est pas mal, mais... J'ai deux petits fauteuils au salon. C'est pas... C'est pas fou. Ma chambre, c'est un salon. C'est un deuxième salon. Non, ça va. Je n'ai pas plein d'emplumes. C'est pas un palace. Dire que Mowgli vit dans un palace. Carrément. Et je ne sais pas comment il va... Moi, je crains. Je crains la réaction de Mowgli. Est-ce qu'il va accepter de vivre dans la cage ? C'est une autre question. En tout cas, c'est un singe qui l'a retrouvé attaché. Déjà. Donc, ce n'était pas un singe sauvage sauvage non plus. Dès le départ. Dès qu'un animal sauvage, il a des liens avec des êtres humains, ça peut être... Voilà. Normalement, un animal sauvage, il doit toujours fuir l'être humain. C'est parce que c'est... Parce qu'il peut en trouver des mâles intentionnés. Il va croire qu'ils sont gentils alors qu'ils sont mâles intentionnés. Ou des gens qui vont les chasser. Mais là... Voilà. Et ils ne savent plus chasser d'eux-mêmes, vivre d'eux-mêmes. Ils sont dépendants de l'être humain. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus donner de nourriture à un animal sauvage. Parce qu'on croit qu'on lui fait du bien, mais en fait, on lui fait du mal. Parce que si on le nourrit une fois, il faut le nourrir tous les jours. Sinon, il ne sait plus se nourrir de lui-même. Voilà. Comme une poule sauvage, elle va manger, elle va cueillir des trucs par terre. Elle va manger des asticots. J'ai travaillé dans un élevage de volailles, poulet et canard. C'est vrai que tu dois leur apporter à manger tous les jours. Des quantités astronomiques, selon le nombre, bien sûr. Ils ont transporté des brouettes et des brouettes de nourriture carrément. C'était par brouettes, par pelle qu'on les nourrissait. Donc, si tu les nourris une fois, il faut les nourrir tous les jours. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour la story d'aujourd'hui de Hashmi. Les news, les nouvelles infos, les nouvelles actus du Snap de Hashmi. Encore félicitations. 4 millions de followers, c'est tout simplement énorme. C'est pour ceux qui bougent. Pas pour ceux qui chittent. Non, je rigole. C'est pour ceux qui ont loupé la story parce que ça s'efface au bout de 24 heures. Ou ceux qui veulent la revisionner 24 heures après. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'unième réseau social pour l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Snap, ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google. Et ceux qui veulent regarder sur grand écran, écran géant, télé, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là, s'affichent d'autres propositions de vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada